Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous faire une vidéo réaction à 10 conseils que donne Christina Cordula aux rondes. Alors Christina Cordula c'est un personnage que j'aime beaucoup, quand elle fait les reines du shopping plus particulièrement, mais quand elle parle des rondes, je ne m'y retrouve absolument pas. Déjà, il est clair que tout ce qui est esthétisme c'est complètement personnel et c'est complètement... ça manque d'objectivité puisque chaque personne a son propre avis sur un vêtement, sur une coupe, sur un style. Alors Christina Cordula, elle a beau être styliste, elle n'a pas forcément la pensée parfaite et elle n'a pas forcément toujours raison, on n'est pas forcément toujours d'accord avec elle, surtout lorsqu'elle dit par exemple qu'une candidate qui doit faire à tout péter une taille 40 est une candidate ronde, moi ça a tendance à me faire un petit peu grincer des dents. Je sais très bien qu'elle est styliste et donc qu'elle se réfère bien sûr au standard de la mode et au carcan de la mode actuelle, mais moi dans ma vie de ronde quotidienne, lorsqu'elle me dit qu'une taille 40 ou qu'une nana qui me fait une taille 40, qui a effectivement un peu de forme et des petits bras un petit peu ronds est une ronde, j'ai juste envie d'éteindre ma télé. Donc je crois qu'il y a un gros décalage entre ce que Christina pense actuellement de tout ce qui est rondeur et ce que moi je vis au quotidien et ce que je considère être une ronde. Après, moi ce que je considère être une ronde est certainement pas ce que toi tu vas considérer être une ronde, ça dépend de son expérience de vie, ça dépend de son vécu, ça dépend d'énormément de choses et ça dépend aussi de où on se situe nous en fin de compte là-dedans. Donc Christina Cordula, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, mais c'est vrai que quand elle parle de rondeur, je ne comprends pas en fait, je ne suis pas du tout d'accord en règle générale. Et pour donner une référence on va dire similaire, moi je vais penser par exemple à William Carminola qui dit des choses parfois qui nous dérangent un petit peu, mais bref c'est pas l'objet de cette vidéo. Mais William Carminola est effectivement, je trouve, plus en phase avec le corps de la femme pluriel en fin de compte et n'essaie pas forcément de toujours tout camoufler, c'est juste de valoriser ce qui est le plus joli on va dire sans forcément dire que parce que l'on est ronde on doit s'habiller en unis et tout cacher parce que c'est pas esthétique. Alors donc je vais réagir à quelques-unes de ces prérogatives sachant que je ne les ai pas travaillées parce que je trouvais que l'intérêt c'était justement de réagir de manière plus spontanée. Alors si vous êtes ronde, évitez les imprimés à contraste qui grossissent. Alors là je suis déjà pas du tout d'accord, je vais déjà dire une chose, moi je pense que la mode c'est avant tout se faire plaise, c'est avant tout mettre un vêtement qui nous donne envie, c'est déjà pas parce que c'est à la mode qu'on doit forcément le porter, ça c'est une première chose et c'est pas parce que soi-disant c'est interdit qu'il faut s'interdire. Je pense qu'il faut arrêter d'interdire tout simplement, laisser les gens s'exprimer à leur manière, laisser les gens se faire plaisir, donc évitez les imprimés à contraste qui grossissent. Non, moi j'adore voir une ronde avec des imprimés à contraste, j'adore voir une ronde avec plein de couleurs et même être exagérée en termes de couleurs, de bijoux. Moi ça m'éclate, au contraire, donc non, osez, éclatez-vous, si il y a un imprimé vous plaît, mettez-le, enfin je veux dire on va pas s'arrêter parce qu'on est ronde et se mettre des barrières. Parce que moi ce qui me dérange dans la démarche de Christina, c'est toutes les barrières en fin de compte qu'elle ajoute à toutes ces barrières sociales qu'on a déjà sur nos épaules en tant que personne obèse, en tant que personne ronde, j'aimerais bien qu'on autorise au lieu d'interdire, donc Christina il est interdit d'interdire aux rondes. Méfiez-vous des motifs à carreaux qui augmentent les formes ? Alors là je suis plus ou moins d'accord, là par exemple c'est la mode du Vichy, donc parce que je suis ronde je vais pas avoir le droit de m'offrir un joli top Vichy. Alors c'est un motif à carreaux, donc oui et non je suis pas d'accord. C'est quoi augmenter la forme ? Après tout, je veux dire si on est grosse, on est grosse. Je vois pas comment un fringue peut vraiment augmenter la forme, alors oui ça peut grossir un petit peu, mais s'il vous plaît, c'est les gens mettre des motifs qu'ils veulent et les motifs à carreaux c'est on aime ou on aime pas déjà. Je pense que si tu aimes, tu en mets, si t'aimes pas, bah tu t'abstames. Si vous êtes ronde, évitez le satin et les matières brillantes. Là je suis quand même plus ou moins d'accord, non pas parce que si vous êtes ronde, hein, mais parce que le satin, putain c'est casse-gueule quoi. Le satin s'il est trop près du corps, s'il est en mauvaise qualité, s'il a de la stame déjà, généralement t'es sûre que même une nana qui fait une note 38, elle va se casser la gueule avec ça. Ce sont des matières hyper difficiles à porter et en plus si t'as chaud, t'es certaine en tant que ronde que tu vas avoir des petites traces de transpiration entre les bourrelets, c'est adorable. Donc évitez le satin, non, pas du tout. Ça a été la mode du satin par exemple pour les bomber, moi j'en ai un que j'adore, que j'ai eu chez New Look, que je trouve magnifique. C'est une pièce un peu large, un peu loose, donc pourquoi l'éviter ? J'ai aussi une robe en satin que j'ai eu sur Asos, vous avez une photo sur Instagram si vous souhaitez. Elle est loose et encore une fois, il y a énormément de likes sur cette photo, donc c'est quand même rigolo qu'on nous interdise certaines pièces et que les gens de la vraie vie adorent. Donc évitez le satin, c'est pas éviter parce qu'on est ronde, c'est faire attention au satin tout court. Et évitez les matières brillantes, bah non. Peut-être l'évitez sur la partie qui vous gêne et sur laquelle vous voulez pas attirer l'attention, mais ça me paraît évident, si t'aimes pas tes hanches, tu vas pas t'amuser à mettre des grosses paillettes dessus pour que tout le monde les regarde. Donc les matières brillantes, non, pourquoi on arrêterait les matières brillantes ? Si vous avez un petit peu de ventre, ne marquez pas votre taille avec une ceinture. Qu'on rétablisse la vérité, on parle de quel ventre ? Non, parce qu'une ronde a souvent deux ventres, deux. Elle a le ventre du bas, le ventre de l'estomac. Si effectivement on a une morphologie en A et qu'on va mettre un pantalon bien serré avec une ceinture et un t-shirt dans le pantalon, on va voir que les hanches, ça c'est sûr. Mais maintenant, est-ce que ça vous fait pas plaisir de montrer nos hanches ? Tu vois, c'est ça le truc, c'est est-ce que ça fait plaisir à la personne avant tout ? Enfin je veux dire, les critères de beauté, c'est un petit peu imbuvable quand même. Si t'as un petit peu de ventre, si t'as envie de le cacher, tu le caches, si t'as envie de le montrer, tu le montres. Ce genre de truc, c'est ce qui a tendance à créer des complexes en plus, parce qu'une nana qui a du ventre peut ne pas être complexée par son ventre. Moi j'ai du ventre et je suis pas du tout complexée par mon ventre. On peut ne pas être complexée par son ventre, mais quand on lit ou quand on entend des trucs comme ça, d'un seul coup on peut se dire, ah ouais, il faut que je le cache. Mais tu le caches pour quoi ? Pour qui ? Au nom de qui ? Et qui t'interdit de le montrer ? Depuis quand est-ce qu'il faut se préoccuper davantage des autres que soi-même ? Si toi ça te fait plaisir, exhibe ton ventre. Si vous avez du ventre privilégié, un haut fluide à porter à l'extérieur du pantalon. Tu portes le haut que tu veux, parce que les hauts fluides, on écoute Christina, le problème c'est qu'il faut toujours prendre du fluide, toujours du fluide, toujours caché. Surtout pas exhiber, cachez-moi ce corps que je ne saurais voir. Surtout cachez votre corps, mais non, soyez fiers de votre corps. Il a des défauts, mettez en valeur ce que vous avez envie de mettre en valeur. Et c'est pas parce que t'es grosse ou ronde qu'il faut absolument mettre des choses fluides. Au contraire, parfois, on peut se sentir mieux dans des vêtements plus serrés. Moi ça a toujours été le cas, je ne me suis jamais sentie bien dans des vêtements fluides. Au contraire, je trouvais que ça me rendait encore plus grosse. Donc, privilégier un haut fluide parce que t'as du ventre, bah non, pas forcément. Privilégier un haut dans lequel tu te sens bien. Si t'as envie de montrer ta poitrine, privilégier un haut avec un décolleté de malade, non, tu fais ce que tu veux parce que tu peux très bien mettre un haut fluide et le porter un peu à l'intérieur du pantalon, tu sais, en le faisant un peu, en te donnant un effet bouffant. Donc encore une fois, je ne suis pas d'accord. Si vous avez une poitrine généreuse et les bras ronds, évitez les bustiers. Là, je suis d'accord parce que, alors c'est un avis qui m'est complètement personnel, donc j'ai tort en quelque part. Moi, je sais que par exemple, quand je rêve de ma robe de mariée, je refuse complètement un bustier. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, je trouve que le bustier, donc comme on est plus engroncés, va, comment dire, faire une sorte de bourrelet dans le dos que je trouve complètement disgracieux et va donner un effet de carrure un petit peu plus large et carrure que j'ai pas du tout en plus et je trouve pas ça beau du tout. Donc effectivement, les bustiers, quand on a les bras ronds, quand on est un petit peu rondes, je trouve pas que ce soit le plus joli au monde. Pour mettre en valeur votre poitrine généreuse, optez pour un décolleté carré ou rond plongeant. En fait, je pense déjà que tout le monde n'a pas forcément envie de mettre en valeur sa poitrine généreuse et les femmes qui n'ont pas du tout envie d'exposer leurs attributs, pour celles qui ont envie d'exposer, souvent, elles vont en plus utiliser des décolletés en V ou enfin, peu importe. En fait, je pense que faut pas forcément dire je mets tello ou tello parce que tello, c'est bizarre comment j'aime parler. En fait, je pense qu'on s'en fout de la forme du décolleté. Oui, c'est vrai que les décolletés carrés, c'est superbe sur une poitrine bien généreuse. Mais ouais, je sais pas... Encore pour moi, ça c'est... Enfin, selon moi, ça c'est une espèce de règle inutile en fait. Si vous êtes ronde, préférez les chaussures à talons compensées. Là, je suis plus ou moins d'accord, mais je vais partir sur un avis qui m'est complètement personnel. Je trouve que lorsque je porte des talons, ça va être beaucoup plus joli si je vais avoir des talons larges ou des chaussures un peu plus larges que si je prends des chaussures toutes fines à talons aiguilles. Pourquoi ? Parce que je trouve que ça donne un aspect genre petites chaussures, petits pieds parce que j'ai des pieds assez fins en plus. Puis d'un seul coup, des jambes qui paraissent encore plus grosses. Donc voilà, c'est vrai que privilégier en fait des compensées, là pour moi, c'est pas une question d'esthétisme, c'est plus une question de confort. Bien qu'il y ait des femmes rondes qui soient très bien sur les talons aiguilles, si elles ont l'habitude. Mais pour moi, c'est plus une question de confort. C'est vrai que les chaussures à talons compensées, quand on est lourde, c'est très féminin et en même temps, c'est beaucoup plus agréable et moins dur à porter parce que ça fait moins mal aux pieds. Si vous êtes ronde, préférez les baskets basses pour ne pas couper la cheville. Je suis pas forcément d'accord avec ça. Voilà. Moi, je veux quelqu'un qui me préoccupe pas du tout de la cheville. En fait, ça peut être très très bien mis en avant. Je suis d'accord, mais préférez les baskets basses pour ne pas couper la cheville. Si t'as envie de mettre des baskets montantes, ben tu mets des baskets montantes. On peut très bien mettre des baskets montantes avec, je sais pas moi, un jean droit ou type boyfriends retroussé qui va justement donner l'impression de volume en bas et va éviter d'avoir l'espèce d'aspect qu'elle dénonce en fin de compte de cheville coupée, je suis d'accord. Mais non, on peut mettre des baskets montantes. C'est vraiment... Les restrictions, c'est extraordinaire. Pour amincir votre visage long, appliquez de la poudre de soleil sous votre menton. Là, j'aime pas cette astuce. Tout simplement parce que déjà, tout le monde n'est pas à l'aise avec le maquillage. Et en ce moment, c'est la mode à ce que tout le monde fasse du contouring. Même les personnes qui n'ont pas un visage long, justement, cherchent quand même à creuser leurs joues. Donc c'est pas forcément un visage long. Et en plus, appliquer de la poudre de soleil sous le menton, je trouve que c'est une astuce complètement con parce que t'es sûre qu'à la fin de la journée, tu vas en avoir sur tes fringues. Et en plus, je sais pas, je comprends pas. Sous le menton ici, par exemple, je comprends pas. Donc pour amincir ton visage long, applique pas forcément de la poudre de soleil sous ton menton. Si t'as un visage long, t'as un visage long. Après, c'est un effet d'optique qu'on va pouvoir remarquer à la limite sur des photos. Mais à la limite, en visu comme ça, de façon naturelle, dans la vie de tous les jours, je suis pas sûre que le fait de mettre de la poudre de soleil ici, ça change et qu'on me dise Ah t'as perdu du poids toi, ça se voit ! Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. S'il y a des anecdotes aussi que vous avez entendues de la part de Christina qui vous ont énervées ou si vous êtes complètement d'accord avec elle, vous avez le droit aussi d'être d'accord. Comme je vous ai dit, c'est qu'il n'y a pas de pensée unique, personne n'a raison dans l'esthétisme, personne n'a raison en ce qui concerne la beauté puisque les avis sont complètement propres à chacun et chacune. Donc n'hésitez pas à commenter et donner votre avis aussi, pourquoi pas, sur l'émission des reines du shopping par la même occasion, que ce soit ronde ou pas d'ailleurs. Je vous embrasse et je vous dis à tout de suite sur les réseaux sociaux. Bye bye !